... Ce qui m'a plu durant mes études à IARTSUP, c'est l'ambiance. C'est vraiment une ambiance qui tire vers le haut. Personne n'est là pour rabaisser l'autre. Bienveillance, l'entraide, c'est vraiment ce que je cherchais. On apporte chacun nos différentes connaissances. Beaucoup d'écoles dans ce milieu-là, on est en compétition. Avec les autres élèves. Mais justement, ici, on n'est pas du tout en compétition. On travaille ensemble sur beaucoup de projets. C'est vraiment ce que je cherchais. J'en avais un peu marre de la compétition au lycée, d'être toujours le meilleur, toujours le meilleur. Et ça permet à tout le monde d'avancer très rapidement. Avec les professeurs qui sont des intervenants. Ils sont eux, professionnels du métier. Ils nous ont appris vraiment tout. Que ce soit le packaging, la photo, la vidéo, la publicité, le graphisme, le digital. Vraiment tout. Et c'est tout ce condensé de choses qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne m'ennuie pas dans mon métier. Le vrai avantage, ce que je retiens et ce qu'il y a un vrai plus à l'école aujourd'hui, c'est que finalement, on étudie absolument tout ce qui amène au métier de l'image. Donc on fait, dans le premier cycle, on fait aussi bien de l'animation, que de la vidéo, que de la photo, que du dessin, que de l'illustration, on étudie la perspective, on fait énormément de choses. J'aime bien justement ce côté, je touche un peu à tout, je me spécialise dans des domaines qui me plaisent et je crée des films à partir de toutes ces connaissances acquises à l'école. C'est vraiment ce qui me convient. Alors j'ai enseigné dans plusieurs écoles avant, mais ici, ce que j'apprécie normalement, c'est qu'il y a un côté humain. Ce que j'apprécie, c'est que j'ai déjà vu, et c'est ça qui me fait rester, le directeur dire, « Oui, lui, cet élève, il a plus un profil pour travailler dans tel milieu. » Je pense qu'honnêtement, on devrait lui dire d'aller plus vers cette école. Ça, ce qui est génial à Yard Sup, c'est qu'ils ont quand même cette conscience de penser à l'élève avant eux, en fait. Et je trouve que c'est très rare. C'est vraiment rare, en fait, de se dire que l'étudiant, on pense à lui en tant que personne, en tant qu'individu, avant de penser à lui en termes de chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada